Nous en arrivons inscrits sur l'article 1er pour deux minutes. Madame Véronique Louvagie. Merci Monsieur le Président. Cet article 1 retient le principe de la généralisation des complémentaires santé en entreprise. Si le principe est louable, la mise en œuvre peut paraître discutable et je soulèverai quatre points. Le premier point c'est la proposition du Président de la République en octobre dernier qui a fait part de sa volonté de généraliser la complémentaire santé. Or cet article 1 finalement va s'appliquer à 400 000 personnes, 400 000 salariés. Et nous pouvons nous inquiéter légitimement de ce dispositif pris isolément sans se soucier de l'intégrer à une véritable politique nationale. N'aurait-il pas été plutôt souhaitable de retenir une grande loi nationale de généralisation de la complémentaire santé ? Le deuxième point c'est l'impact financier. L'impact financier au niveau des entreprises et je pense particulièrement au PME, au TPE, avec un accroissement du coût du travail. Un accroissement qui s'ajoute à l'augmentation de la cotisation vieillesse de novembre 2012, qui s'ajoute à la fin de l'exonération des cotisations sur les heures supplémentaires. Le troisième point c'est la mise en place d'accords de branche pour une complémentaire santé qui n'est pas nécessairement une forme de mutualisation efficace. Un accord de branche implique d'aligner le plus souvent les prestations sur les prix les plus élevés. C'est pourquoi une recommandation permet d'optimiser l'organisation économique et sociale tout en laissant le choix. Les syndicats dans l'année du 11 janvier avaient d'ailleurs retenu cette alternative. Le quatrième point c'est la transposition de l'année dans ce projet de loi où le gouvernement a instauré des clauses de désignation. C'est ni plus ni moins une violation de l'accord en ce qu'il est dicté le principe de la liberté de choix aux entreprises. Ainsi le recours aux clauses de désignation était écarté. Or le gouvernement à l'inverse de ses engagements a décidé de réintroduire la possibilité de recourir à cette pratique. Cette contradiction n'est pas neutre car elle dénature substantiellement l'année. Pour ma part le vote de l'article 1 est conditionné à la suppression des clauses de désignation. Merci.